Le 24 avril, les policiers investissent le centre d'entraînement d'Anderlecht. Ils enquêtent sur la vente d'Alexandar Mitrovic, le dernier gros coup d'Hermann Van Olsbeek. 17 millions quand on en a payé 5, c'est un placement en or évidemment. Reste à voir ce qu'il est advenu de ces 12 millions, comment ça a été réparti. Et ça je crois que c'est à l'enquête, à le démontrer. Enquête qui a rebondi hier avec l'arrestation de Christophe Enroté à Monaco dans le cadre de l'achat de Yuri Telemans à Anderlecht. Par l'entremise du joueur justement, qui s'est un peu étonné et même indigné de voir que sur un montant de 25 millions d'euros, qui était soi-disant le montant du transfert, il y a quand même plus de 6 millions d'euros qui sont allés dans la poche du manager. Une commission énorme qui a poussé les enquêteurs à aller chercher l'ex-manager d'Anderlecht chez lui. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, de corruption privée, d'association de malfaiteurs et de faux et usage de faux. Évidemment, tous les managers se connaissent. On essaye de rendre service et en définitive, il y a toujours des petits cadeaux qui sont distribués. Ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, mais je pense qu'ils sont tous pieds et points liés finalement. Et comme manager d'Anderlecht pendant 15 ans, Van Oelsbeek est un personnage central du championnat. Il a fait d'excellents transferts et en grand nombre aussi. J'ai l'impression qu'Anderlecht a surtout privilégié la quantité et non pas la qualité. Et la quantité, c'est peut-être justement en rapport avec toutes ces commissions qui peuvent être données, qui peuvent se perdre. Herman Van Oelsbeek a été auditionné toute la journée. Il devra ensuite comparaître devant le juge d'instruction qui prononcera ou pas l'inculpation. Merci.